Salut tout le monde, c'est Wes Williams. Bienvenue sur ma chaîne. Alors, aujourd'hui, gang, les types de gars que vous devriez fuir en courant. Premier type de gars, le négatif narcissique. Ça, c'est le genre de gars qui va passer son temps à se dénigrer, mais s'il le fait, c'est pour une bonne raison. Parce que dans le fond, lui, il veut juste se faire dire le contraire. Exemple. Ah, je suis tellement laid, je fais full dur. Ah, ben non, t'es super beau. Je serais jamais capable de faire ça, j'ai pas de talent. Voyons donc, t'es plein de talent, t'es plein de ressources. Je suis sûr que tu rampes de faire ça, t'as raison. Ouais, t'sais, c'est le genre de personnes-là qui ont constamment besoin qu'on leur rappelle à quel point ils sont beaux, à quel point ils sont bons, à quel point ils sont capables. Vas-y, mon champion. T'as besoin d'un psy, pas d'un chum. Deuxième type, celui qui n'en finit pas avec son ex. T'sais, c'est normal à un moment donné, dans une relation, de parler un peu de nos rapports avec nos ex. Parce que veux, veux pas, c'est une partie de notre vie. Mais de là, parler juste de ça, constamment, tout le temps, en tout moment, me crie, je peux pas être plus proche de la caméra que ça. Ça devient un petit peu lancant, la longue. Donc, run! Troisième type, ce qui va très bien d'ailleurs avec Rencontre du troisième type. Celui qui devient fou. Ouais, t'sais, celui genre que depuis qu'il est en couple avec vous, il adopte votre style, votre langage, vos manies. Bref, c'est comme un miroir, calice, là. C'est parce que t'sais, j'ai pas envie de sortir avec mon clone, là. Ensuite, il y a le contrôlant. Ça, c'est celui qui décide de tout. De quand, de où, de comment, et de qu'est-ce que c'est que comment que ça va se passer. Bref, c'est lui qui va vous dire c'est quand qu'il faut que vous allez chier. Ensuite, il y a le type, vide-moi les couilles. Ça, c'est tout notre préféré, hein? Celui qui nous appelle seulement quand il y a envie de se vider les balles. J'ai-tu vraiment besoin de vous dire que ça vaut pas de la merde? Poussez-vous. Sauvez-vous loin. Ben, à moins que c'est ça que vous voulez vous autres avec, là. Rendu là, ben, videz-vous les gosses à deux. Autre type. Puis celle-là, je vais le mettre en grosse parenthèse. L'hétéro. Je vais faire de l'arthrite dans les doigts. L'hétéro, entre parenthèses, c'est celui qui se dit hétéro. Mais qui vous lâche pas. T'sais, genre qu'un coup que vous avez couché avec, ça devient vraiment bizarre. Que plus vous vous attachez à lui, plus qu'il vous en fait croire. Puis dans le fond, trois ans plus tard, vous allez être encore pendu à ses lèvres. Alors qu'il aura toujours pas fait son coming out. Parce qu'il est hétéro. Don't lose your time, bitches. Don't lose your time. Et on va terminer, les amis, avec le Grindr Boy. Ok, c'est correct, Grindr. C'est correct d'utiliser une application de rencontre pour rencontrer des gens. Mais t'sais, genre, si ça fait un mois que t'es en couple avec le gars puis qu'il a encore son application Grindr puis qu'il veut pas l'effacer de son téléphone. Hum... Soit qu'il n'a pas trop confiance en votre relation puis qu'il se dit qu'il se garde un back-up plan. Soit qu'il continue à aller plus près, d'un bord puis de l'autre, t'sais. Ou ben c'est ça. Run. Alors voilà les amis, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo que ça va vous aider à faire des bons choix en matière de chum. Mais bon, encore une fois, j'ai pas de la science infuse. Et pendant ce mois de la Gay Pride, cet été de Gay Pride, devrais-je dire, n'oubliez pas le plus important de tout, protégez-vous. Bon, c'est sûr que c'est moins le fun d'un condom, ça coupe le feeling, mais ça réduit grandement les chances d'attraper une ITS. Mais voilà, gang, j'espère que vous avez aimé la petite vidéo. Si jamais vous avez d'autres types de gars à éviter, à nous partager, n'hésitez pas à le faire en bas dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, vous abonner et de partager la vidéo. Quelle est la bonne nouvelle? Bye, gang, à une prochaine vidéo.